et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur nchwooded toujours accompagné de notre ami tonchon bonjour et on avait trouvé cette petite tourinette qu'on va pouvoir faire une petite meute j'ai cru voir ça après ils peuvent pas attaquer la tour non puis sont que trois ça me fait pas peur mais oui on a déjà battu plus que ça mais faisons la tour d'abord elle a utilisé et les portations c'est quoi on peut casser tout ça d'accord ça se casse ça ah oui ça se casse on ramasse des trucs de la cire j'ai pas à quoi ça sert des feuilles de métal d'accord un bouton et les boutons ouvre les portes d'accord entre autres un arc long de la forêt ça va monsieur d'accord de quoi l'arc long de la forêt carrément je pense qu'effectivement on va être bloqués sans grappins ah bon et oui ce que de ce que je vois ici là où là au plafond le truc qui brille de mille feux ah oui but il faut quoi pour faire le grappin on peut le faire là sur nous il faut forcément l'établi non je pense qu'il faut le faire depuis la forge sinon trop facile non c'était dans l'établis le grappin dans l'établis ouais ah ouais je pense bien ouais ouais c'est pour nous faire passer de l'autre côté ah ouais y'a des chances non c'est pas y'a des chances c'est ça et bien je te propose une petite tp à la maison à la maison mais battait pas la maison alors ah ouais en plus on est loin quand même ah oui on a un petit peu un petit peu crapahouté quoi alors un tac qu'est ce qu'il avait tenté d'aller piller le village d'à côté pour avoir du métal tu veux que j'accompagne comme tu le sens je vais juste casser des trucs il faut cette ficelle et dix sports de brume pour faire le grappin oui des sports de brume on peut aller chercher bah on en a on en a 13 peut déjà en faire les sports de brume de mémoire c'est sur les bestioles qu'on la trouve ouais c'est sur les paysans j'en ai une sur moi voilà j'ai pu faire quelques ficelles donc on a un grappin s'il nous faut sept sports de brume et je peux faire un deuxième grappin et le grappin c'est un objet équipable ici voilà moi j'ai mon petit grappin gg à toi il faut juste qu'on trouve des des méchants dans la brume et en l'état basse il nous faut des embrumes et c'est ça des ailes chrudes dans l'embrume ok il ya encore des flash ici ou pas ça pas encore pop ok mais écoute moi aussi je me valade dans la brume donc j'en ai trois on a trois j'ai trois sports j'en ai trois aussi donc encore quatre on pourra faire le gameplay grappin alors oh mais il ya un livre ici que j'ai pas lu tombé en ruine nous avons gardé espoir creusant dans les décombres nos lèvres murmurant des prières aux anciens toujours un oeil attentif à l'horizon même dans le coin le plus reculé du monde la brume menace de tout en mode de nous engloutir et d'étouffer toute lueur d'espoir alors que l'air s'épaissit ce maudit brouillard nous avons tenu bon alors que les incendies faisaient rage à l'horizon la cendre tombant comme la neige sur le pic hurlant nous avons repoussé plus fort que cette maison longtemps conservée nous fasse entrer dans l'âge d'or ah ça parle bien de montagne enneigée parfait donc à mon avis il y a des chances pour qu'il y ait quelque chose à récupérer là-bas quoi alors moi je peux faire le gameplay le gameplay grappin donc je vais le faire voilà le grappin très satisfaisant dans ce jeu là ah j'ai pas été assez loin en fait vous jouez à spiderman le jeu se transforme en spiderman en vrai la nuit va tomber on devrait trouver assez facilement des embrumés des embrumés ah je suis passé à travers lol parce que là je pense avoir vidé la ville on peut casser on peut casser le jeu avec le grappin bon je vide les coffres pendant ce temps là mais je t'en prie je t'ai donc je t'ai pas fait retourner voir là-haut hein t'es pas fait retourner voir là-haut là-haut où là-haut t'es ah oui d'accord c'est pour aller à cette maison là d'accord tu t'es fait on avait pas fait les coffres qui étaient là non et il y avait il y a de la fourrure pour toi pour te faire ton armure en cuir ouais il faut aussi de la ferraille pour faire l'armure en cuir mais donc on n'est pas là de la faire mais la nuit est tombée c'est toi vous voyez un truc qui se balade j'allais l'attaquer je suis chargé c'est vachement vide comme toi ça pourquoi y'a personne là pourquoi y'a pas d'embrumé bah ouais c'est pas drôle venez vous battre ils ont forcément peur parce qu'on est trop fort à la petite maison et tout comme ça avec la petite lumière de là enfin c'est beau ça rend bien ça rend bien zone protégée par la flamme mais attends zone protégée par la flamme c'est à dire que si on prend notre notre si on construit un hôtel de la flamme dans la brume ça dégage la brume alors je suis pas certain on peut peut-être pas construire dans la brume on peut peut-être pas construire dans la brume ce qui serait logique ah y'en a un là j'en ai un salut sac à merde j'ai un truc de brume yes tu sais à quoi ils me font penser aussi les embrumés vas-y au marcheur blanc de game of thrones c'est vrai il y a un petit côté c'est ça il y a un petit côté marcheur blanc bon ça c'est un lapin ce n'est pas un marcheur blanc là il y en a plein il y en a plein à l'attaque viens là sac à merde ah alors c'est gentil à lui mais il ne m'a rien donné il reste une rune dedans mais il ne m'a pas donné de sport le monsieur moi j'en ai eu deux donc je suis à 5 c'est un petit peu chiant ça tac quoi ça c'est un feu de camp d'accord j'ai écrit j'ai un feu de camp par contre j'ai des feuilles de métal effectivement j'en ai aussi j'en ai une j'en avais une également ça je sais que c'est dans la forge par contre que ça se fait oui avec justement la ferraille j'ai trois ferrailles sur moi on est à combien de de sport j'en ai trois ici ouais donc on est à 8 il nous en manque deux il nous en manque deux donc ça sert à quelque chose de fermer les portes dans le jeu ce qui est plutôt un bon point oui on a trop l'habitude de laisser les portes ouvertes dans tous les jeux ouais parce que les monstres savent pas passer les portes et tout oh je sens qu'on va descendre jusque dans le milieu de la brume ici en bas là on peut hein on peut y aller au moins on va en trouver et juste passer à l'établi réparer nos affaires vas-y vas-y je vais chercher deux ou trois brumes et puis je t'ai pas j'étais pas au niveau de la porte de la maison je recharge mon repos comme ça on est plus efficace 14 minutes de bien reposer c'est beau hein effectivement tu me crois si je te dis que je trouve pas d'embrumé dans la brume t'es où ? t'es en bas ? oh ouais je suis au niveau du du pont là ? non 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 je suis descendu encore plus loin je suis au niveau du puits là où on est censé aller ah ouais ? il n'y a pas d'ennemis ? là j'en croise mais c'est pas désembrumé je sais pas où je suis hein moi j'ai une musique stressante et des bruits chelou je me sens pas serein de couper des arbres là dedans et bon je les ai t'as les deux qui manquent ? ouais je peux plus que ça d'ailleurs j'en ai chopé trois là un coup j'ai un embrumé juste devant moi je lui casse la gueule ouah petit con tu vas bien ? il m'a fait peur ce con on tp ou on en tue encore ? on peut remonter pour moi comme tu vois je suis pas sûr qu'on puisse tp depuis la brume ça sera un peu pété on va regarder ah non on peut pas depuis la brume tout à fait ça me paraissait aussi un peu ils disent quoi d'ailleurs ? le voyage rapide n'est pas possible lorsque vous vous trouvez dans la brume donc y'a même pas une petite un petit truc scénaristique du genre la brume bloque la magie ou je sais pas quoi ok tiens ton je te les donne yes hop offrir offrir merci offrir tout et normalement il faut peut-être de la ferraille tiens ouais ça marche je t'ai envoyé un bâton ouais la foug du berger j'ai vu mais il faut des munitions aussi un crochet de grappin c'est bien ça ouais voilà qui est fait il nous fera plus de bois de brume pour pouvoir faire les planeurs je viens d'en récupérer 6 oui mais c'est 8 par planeur ah ouais mais on en avait encore un peu je crois du bois de brume moi personnellement j'en ai plus hop ouais si on en avait encore un petit peu hop là on en a 11 oui on verra ça autant voulu c'est ça ah oui le pantalon usé c'était mon truc pourri en fait c'est à dire que l'autre il est plus moche en skin mais il offre de l'armure alors que lui non est-ce qu'on pourrait pas faire attend on peut faire ah je sais ce qu'on va faire hop et des bûches il nous reste des bûches normales ouais il nous reste des bûches je vais faire vite fait un four à pierre un four à charbon oui comme ça on pourra faire ah non c'est lui qui fait le four à charbon tout à fait bon j'en fais qu'un je pense oui pour l'instant c'est largement suffisant hop hop üuh tac 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 eh il y a pas l'entrée c'estuf c'est vrai elle est où l'entrée ah si c'est ça d'accord hop là fabriqué euh oui 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 euh du charbon avec des bûches et de la terre je suis en train de faire du charbon vas-y je me fais mon ensemble d'armure en fourrure pendant ce temps là le charbon c'est parti il va se faire tout seul ça je vais le garder celui là je veux le poser ça je vous posais un peu plus déjà plein dans les stockages sont pleins et peut-on construire d'autres je pense que oui pourquoi pour le stockage on sait dans les tables et ce cas non stockage un coffre minuscule si je récupère quelques brindilles dans le coffre j'en ai j'en ai alors dans ce cas ce qui va te manquer c'est de la ficelle tiens je peux envoyer ce qu'il faut oh oui j'ai tout ce qu'il faut on a 33 g 33 flèches en bois d'accord en effet c'est pas si mal j'ai une extension de sac à dos d'accord je me suis trompé il a tout déposé est ce qu'on ferait pas à manger un petit peu genre de la viande de loup un petit peu de viande de loup gris et me voilà full équipé armure fourrure et ben voilà très bien voilà hop et ça fait quoi la viande de loup grillé plus d'en constitution pendant 20 minutes c'est pas mal d'accord c'est un peu mieux que la viande maigre très bien un peu deux fois mieux ouais entre plus 1 et plus 2 presque de survie à la brume au maximum de la brume plus deux minutes pendant 45 minutes je sais pas où j'ai looté ça mais j'ai looté pas mal en vrai ouais alors qu'est ce qu'il nous faudrait pour faire la forge on sache un petit peu du charbon c'est en cours pierre ferraille charbon et bûche donc de la ferraille principalement mais ça c'est surtout le truc qu'on peut pas encore farmer facilement mais on fait la tour comme ça tant que le charbon il se fasse sur la tour et on trouvera peut-être de la ferraille dedans et je ne dis pas de bêtises je vérifie mais non on ne peut pas ce tp à la tour par contre on peut prendre le pont ouais c'est ce que j'avais fait on peut pas ce tp à la tour c'est très bizarre ça c'est peut-être une fois qu'on l'a réactivé comme ça peut-être 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 c'est tellement assez c'est le il quand même satisfaisant ce grappin oula faire attention sur les passages comme ça a priori on a fait se passer ouais d'accord on a une physique il ya des collisions entre nous ça 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 va pousser à des drames dans la partie ça non je viens de trouver une grenade et une ferraille alors j'ai comme un doute moi je viens d'aller trouver un coffre ah t'as comme un doute de quoi il y a un crochet en haut ouais ouais quand quelqu'un sent le crochet on ne peut pas l'utiliser en même temps ça a failli être un drame aussi ça m'a poussé à des drames ce genre de conneries adieu tonche petit anche parti trop tôt c'est ça c'est à dire que là à 20 cm près j'étais tombé dans le fond du ravin petit anche parti trop tôt il a essayé de voler ça n'a pas marché ah ouais c'est pas par ici comment on fait pour monter là haut par le par le chemin bleu la porte fermée tu sais où il faut le grappin ah oui 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 la porte bloquée qui est pas bloquée tout à fait la porte bloquée grande ouverte la porte bloquée sauf quand t'as une hache la porte est bloquée vous ne pouvez pas passer par entendez je vais casser la porte tiens le coffre est revenu ah non ça ce corps là se ferme intéressant peut-être parce que c'est moi qui l'ai looté moi je l'ai vu ouvert il ya peut-être quelque chose comme ça où j'avais un petit triangle jaune pile ici là ici j'avais un triangle jaune fluo vu de là bas petit glitch graphique peut-être un éclat du silex c'est ça c'est le reflet du soleil c'est ça à l'ombre tout à fait c'est le reflet du soleil à l'ombre sur le silex tout va bien non mais c'est pas des petits glitch graphiques c'est normal sur une démo et une early access c'est un silex magique bon là quand tu vois là t'arrives et que tu as le bel éclat du soleil et tout bon un petit glitch graphique tu peux leur pardonner quoi le jeu est propre quand même on n'a pas de ralentissement il est fluide pour la physique des sauts reste la physique des sauts après trouve moi un jeu qui a une vraie physique quoi oui où tu as pas enfin quand je veux dire une vraie physique parce qu'on va me dire oui ici tu as ça tu as ça tu as ça mais où tu as pas un truc tu dis ah non mais la physique elle marche pas tu vois ouais ou alors c'est des jeux qui sont spécialisés là dedans et du coup il faut que ça c'est ça et tu vois là de base tu peux pas te plaindre sur la physique quand tu vois que tu peux construire des maisons sans sol quoi tout à fait je pense qu'ils ont pris le parti de pas se faire chier avec la physique et je pense qu'ils ont bien raison parce que je pense que ça pense que c'est un vrai nid à merde de se faire chier avec de la physique quand on trouve du sel je trouvais de la cire et de l'eau peut-être quand on ouvre une dos bouclier spectral forgeron tout à fait d'accord mais il faut faire attention et ne pas jouer aux looters fou dans ces zones là pourquoi parce que si tu appuies sur eux tout le temps tout le temps tout tu vas finir par accrocher quelque chose à ton grappin et est parti oui c'est vrai que c'est la même touche pour looter pour le grappin sur manette également ben voilà par exemple ça va je me suis envolé c'est tout mais comme je savais pas où le jeu elle m'emmener ça fait bizarre ça fait un peu bizarre je pense qu'on peut monter téléporter je suppose qu'on monte dans une tour comme ça on pourrait descendre pendant c'est rien tu vois mais voilà on verrait plus les fenêtres alors ça dépend peut-être qu'ils avaient la technologie pour mettre des écrans holographique c'est la technologie pour avoir les fenêtres au sous sol c'est ça d'accord il ya de la lave en dessous oui j'ai pas peur une guerrière c'est tombé non non ce petit a m'avait fait peur comme quoi tu étais tombé peut-être non non du tout je suis parti chercher le loot je loue pas mal de feuilles de métal par contre et ça ça me fait plaisir il ya une porte fermée est ce qui aurait pas un bouton de ton côté attends je casse des meubles voyons voir qu'est ce que j'ai moi j'ai un tépais un tépais et en bas il n'y aurait pas un bonjour bonjour monsieur il doit y avoir un bouton c'est pas possible alors petite question je sais pas si tu avais essayé les boutons on peut les activer avec une flèche je ne souviens pas avoir vu ça mais ça peut se tenter ah ou s'il y avait peut-être une feature comme ça où tu étais obligé de le faire de toute façon un peu du style parce que là bas il ya une porte avec un coffre mais j'ai pas j'ai pas eu de bâton je vais aller jeter un oeil 1 de quoi quand j'arrive où est ce qu'il a vu le bouton et s'il fait ça c'est qu'il a vu le bouton c'est pas comme s'il affichait un gros message au milieu de l'écran je ne l'avais vraiment pas vu un tomahawk super tu regarderas sûrement sur le replay tu verras que c'était pas flagrant d'accord donc on peut les activer qu'une flèche voilà manifestement ah bah c'est ouvert cette porte là aussi très bien c'est pratique les ascenseurs quand même j'avoue ah ah oui c'est vrai ça va pas être chiant ça non bon ça va en vrai oui alors par contre il ya un truc c'est ça alors vous me connaissez vous savez que je suis très très fort aux jeux plateformes je brûle tu peux utiliser le sprint jump pour couvrir des distances des grandes distances oui ça on savait ouf canal de guérison 6 d'accord c'est ça les munis les fameuses munitions pour le ah oui ouf perso il a fait peur ah j'ai un bouton ici ah bien vas-y vas-y il a activé quoi ça doit être la porte qui était fermé ah non si elle s'ouvre maintenant celle là il reste fermé quand je casse des meubles mais j'arrive pas à le casser qu'est ce que tu as fait encore comme cannerie rien tu t'es cassé la gueule comme ah d'accord j'ai pas du tout roulé au lieu de sauter ah quelque chose qui arrive quand on est un joueur clavier canal de guérison quoi de neuf mais pas de bouton un un hum tiens ça va pas activer marrant ça un anneau encore un tout à fait il va avoir tous les anneaux du jeu ce garçon je te l'offre ah tu es trop loin tant pis attends comme toi au mur comme toi au mur lequel celui qui est sur ta le plus proche du euh celui vers moi normalement tu me vois être à travers le mur d'accord ok oui est-ce que je suis assez prêt oh ah on peut s'envoyer des trucs à travers les murs classe bah il fallait test ah oui la baguette quand tu mets quand tu ouvres ton inventaire et que tu la sélectionnes tu peux voir effectivement qu'elle fait des dégâts de glace celle-là quand tu ouvres ton inventaire dans ton sac à dos oui on en sac à dos ah oui dégâts de glace brume choc feu poison contondant perforant tranchant d'accord et j'ai trouvé une magique baguette brûlante n'est-ce pas qui du coup fait du feu ah bah voilà voyage rapide et bah voilà euh c'est par où la sortie fort en arrière euh bah je sais pas il y avait le tp au niveau des trucs de feu là le platforming c'est tour des anciens ouvre des points de voyage rapide dans le monde entier et dévoile les connaissances des anciens partez à l'aventure c'est vrai qu'on a peur c'est vrai c'est vrai qu'on n'a jamais connu ça un jeu qui t'envoie des où tu dois monter dans des tours pour avoir des points de voyage rapide oh franchement non moi ça me dit rien ça me dit rien non plus après j'ai envie de dire c'est un truc qui fonctionne quoi oui sur le principe par contre on a une belle vue d'ici ah oui c'est pour ça que tu me parlais du planeur ouais tu vois il y a un joli coin à aller visiter ouais le petit village là-bas il a l'air sympa ouais genre tu mets de là et tu sautes avec ton planeur jusque là alors euh non tu sautes d'un peu plus bas d'abord pourquoi euh il y a une histoire d'endurance avec le planeur ouais c'est bon ça passe le monde est beau hein on est pas si loin des montagnes blanches au final quand tu regardes sur ta gauche bah c'est vrai hein c'est ce que j'étais en train de me dire et on voit clairement du platforming euh sur la gauche qui va dans ces montagnes blanches donc elles sont implémentées dans le jeu pour moi oh oui et c'est même pas si on brumait que ça en tout cas ça se voit pas d'ici c'est ça après il y aura peut-être un truc euh un event dans le jeu qui fait que la brume arrivera à certains endroits où elle n'est pas encore ah tu veux dire en en avançant dans la quête principale ouais peut-être ah le pont d'accord et ça c'est long keep très bien une flasque de survie à la brume alors est-ce qu'on verrait pas une autre mine ça ça doit être le village là ah bah non même pas si c'est ça en bas là juste à nos pieds le fameux village qui était un peu c'est ça c'est le village des bandits est-ce que ça ressemblerait pas à une mine regarde tu vois le village qu'on a esquivé juste en face là le trou dans la montagne alors pas juste en face mais au dessus il y a une espèce de ouais de trou dans la montagne ouais c'est ça ouais de trou dans la montagne ouais peut-être je propose d'aller voir ça d'un peu plus près on doit pouvoir le rejoindre par la petite maison qu'on avait pris la petite maison aux explosifs peut-être ouais il y a l'air il y a l'air il y a l'air je te propose un tp tp attend puis de l'élixir oui d'accord on l'a trouvé oui c'est le ah on en a trouvé deux il y en a même plus que ça il y en a j'en vois trois moi sur ma map ah moi j'en ai vu que deux il y en a un qui est un peu plus au nord ok hop est-ce qu'on a du charbon ah on a 60 charbons de près je peux communier avec la flamme de l'acide de bois d'accord ah oui j'avais zappé ça dis donc de quoi via l'augmentation on peut renforcer la flamme oui oui aussi avec de la résine des eaux de la brume liquide on a juste pas l'étincelle effectivement comment démanteler des objets oui non mais ça je le sais le faire ajout d'amélioration d'accord est-ce que tu as ah il nous faudrait 10 de ferraille est-ce qu'on a 10 de ferraille pour faire la forge je suis pas sûr là sur moi j'en ai pas non là il y en a pas non on en a pas on a plein de feuilles de métal là cependant effectivement ok on a pas de ferraille ça ça m'ennuie oh le bouclier spectral 4 feuilles de métal 6 farindos et 3 charbons qui nous donne 13 de capacité de parade 3 en bloc et 10% de résistance au poison ah par contre j'ai énormément de lag quand je suis sur la map c'est marrant quand je la dézoome à fond elle lag à mort euh attends je regarde moi ça va moi je trouve qu'elle lag bizarre bizarre que ce soit sur la map et pas dans le jeu bizarre que ce soit sur le haut c'était pas sur celui qui arrive bah c'est ça bizarre je sais pas parce que j'ai 0 frame j'ai 0 baisse de framerate dans le jeu quoi mais sur la map j'en ai je sais pas il doit y avoir un truc qui tourne sur la map peut-être oh j'ai l'impression que la baguette de feu est encore plus lente que l'autre au tir ou le projectile le projectile est plus lent ah c'est chiant ça du coup ça d'atteint même pas la bine la petite biquette qui est en train de courir tu vois ah ouais ça va vraiment être pour quand les mecs ils nous chargent quoi voilà c'est pas pour les fuyards ça ah j'ai vraiment fait speed normal c'est cool quand même que quand tu sautes pas droit ton perso il fait un arc il se retourne ouais il suit le chemin en fait il fait le cercle ça c'est bien fait par contre l'endu qu'est-ce qu'elle descend vite oui alors méfie toi parce que de temps en temps ça repop on a vu qu'ici il piquait un peu j'ai la musique de combat oui je sais pas pourquoi ah par contre t'as one shot le loup alors c'était pas un loup c'était quoi ? c'était des abeilles ah bah tu les as one shot mais oui effectivement ah bah là il y a un loup là par contre c'est un loup effectivement tu vas pouvoir tester ton arme dégâts de feu ça marche ça marche un peu mieux que les dégâts de glace ah mais Gann là ça a l'air d'être une caverne ça non ah c'est un village de Barondi quand des maraudeurs avec puits de mines ah appui de mines ils arrivent ah c'est dégâts dans le dos tu fais des dégâts améliorés quand tu tapes dans le dos des gens d'accord oui ah bah 3 ferrailles déjà et une de plus et j'ai chopé une arme aussi j'ai la faux ah mais c'est leur arme d'accord attention quoi il y a des trucs rouges partout oui bon ça va moi je tape pas dedans alors je n'ai pas assez de porter avec ma baguette bouge pas ouais j'allais dire bourrin attention voilà un coffre une coffre rue avec deux arcs de la forêt maudissez ces abrutis ils m'ont presque réduit en millettes c'est vaut rien diéther va voir nous avons découvert un coffre dans le nouveau tunnel je le jure non diéther ce n'est pas une plaisanterie observe par toi même j'ai la bouche pleine de poussière les mains engourdies ouais mais par contre c'est encore du c'est encore du silex il y aura bien du minerai de métal quand même à un moment oui après peut-être que c'est que dans la brume du coup ils avaient l'air de nous dire que il y avait des trucs qu'on pouvait trouver que dans la brume il se sentira bien là dessous diéther se porte bien qu'à cesser vos bavardages il a une pelle et du courage il sera bientôt sorti du pin mine peut-être nous fera-t-il une force de gredin d'accord attention qu'est-ce que ça fait ? rien pour le moment bourrin ça c'est bien ça parce qu'il nous en manque on est où là je sais pas mais il y a un truc là derrière il y a un truc qui s'appelle un sanctuaire de la flamme sur notre gauche par là quoi ça surprend le rein il n'y en a pas d'autres maisonnais recuisinait c'est surtout quand ça permet de se reposer tu vois ça peut te permettre de remonter un peu ton repos après c'est pas faux le niveau de repos est 1 mais oh il y a une grotte juste en dessous je sais pas moi je voulais aller vers le sanctuaire de la flamme je t'y rejoins dès que j'ai jeté si c'était minerai ou enfin silex ou métal ah j'ai choix moi aussi mais j'ai choix fort ah oui et toi ? j'ai le loup qui arrive sur moi j'ai le loup qui arrive sur moi je ne peux pas t'aider pour le moment je sais j'ai vu gg j'ai joué à dark soul moi monsieur c'est peut-être ça qui me manque moi j'ai glissé sur la falaise j'ai oublié que je pouvais pas escalader oui je peux te tripoter en plus j'avais bien mis la caméra pile dans le bon angle évidemment donc ça marche on peut tripoter les gens pour les ressusciter meilleur jeu du monde parfait bah ça a l'air d'être une vraie grotte pour le coup magnifique passage de la grotte passage passage moi j'ai rien fait de mal c'est pas vrai je ne sais pas moi c'est quoi ce machin qui brille un loup on a pas de crochet pour avoir ce coffre c'est encore du silex là on peut monter là on peut casser les coffres tu crois on peut casser les coffres ils donnent leur route on va pas casser ce qu'il y a dedans bah c'est ce que j'étais en train de me poser comme question moi je dis pour la science pour la science celui de ce coffre loup de quoi loup et à loup l'étage c'est un cas ah bah loup nez c'est solide un coffre ah bah tu casses ce qu'il y a dedans là où il y a un cadavre il y a du rouge c'est pas brume rouge ça c'est quoi ça euh non c'est de la lave qu'est ce dont ? croissance lumineuse bloc luminescent de l'établi sympa on peut faire des maisons qui brillent ah moi je veux faire une maison qui brille maintenant ça va peut-être nous servir dans d'autres crafts aussi en alchimie ou autre ou dans la forge tu sais peut-être qu'on peut imprégner des épées tu veux faire une dague qui brille en bleu quand t'as des ennemis qui sont pas loin c'est ça j'ai vu ça quelque part mais je sais plus où ah c'est une idée originale je trouve ouais 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 ça j'ai jamais vu non non bon je vais voir ce qu'on a à côté non j'arrive alors je suis effectivement embrumé je teste cette lave ou ça a pas l'air d'être de la lave hein allez qu'est-ce que tu veux ah oui d'accord t'es chaud je suis passé de 5 minutes à 2 minutes instantanément ah mais genre c'est passé à 2 minutes ça fait 4 minutes 3 minutes 2 minutes voilà tu vois quoi ah oui le rouge c'est pas bien donc la brume rouge ça va être pareil si je vais là dedans ah non c'est de la brume normale et y'a rien ici moi j'ai un passage là et je t'avoue je suis pas franc tu sais à quoi ça me fait penser oh c'est beau pourquoi y'a un gros rayon laser c'est parce que c'est vendredi soir c'est la discothèque ah mais non mais c'est la oui oui c'est la tour qu'on a vu d'accord et c'est la chapelle de la femme dont tu parlais euh non ah bah c'en est une autre ramasser sac à dos plein il y a un truc à ramasser bon bah ramasser ah oui c'est vrai c'est les bah j'ai récupéré une étincelle vois-tu ah bah voilà mais c'est pas du tout là où je voulais aller c'est là où je voulais aller c'est là-bas est-ce que tu vois le marqueur que j'ai mis à 330 mètres vers l'ouest non non mais c'est normal tu regardes pas vers l'ouest non mais non ah d'accord c'est que pour moi alors c'est à 300 mètres vers l'ouest où je voulais aller le sanctuaire de la flamme allons-y ah on peut jeter notre torche comme ça wow voilà skybox elle est jolie en plus il y a des étoiles filantes de temps en temps par contre je sais pas pourquoi mais j'ai ma j'ai ma barre d'endurance qui a changé elle est bleue comme avant mais mais aïe ouf mais elle est aussi striée maintenant ouf ah ouais j'ai pris deux claques je suis tombé ouais 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 il tape fort j'ai plus d'endu j'ai un peu l'impression de me faire carry quand même sur ce coup là la grenade c'est efficace ah je me fais moins carry d'un coup je croyais que j'allais réussir à le tuer mais non ah par contre on perd des objets de notre sac à dos tout à fait mais j'ai mon étincelle bah on va peut-être pouvoir améliorer la flamme il me faudrait des eaux de la brume liquide de la fourrure alors attends t'as dit quoi ? alors os brume liquide brume liquide je prends il en faut 5 de chaque 5 os 5 brume liquide et 5 résine euh ok j'ai os brume liquide mais résine j'ai pas ah on en a 4 ah on va aller couper un peu de bois attends bah je te filerai les objets après oui euh est-ce que c'était un bois spécifique ou c'était n'importe lequel je sais pas euh ça tombait souvent quand j'étais proche quand c'était les gros arbres bon alors le petit ça va pas donner le gros non plus le gros il m'a filé des brindilles on va aller vers un plus gros j'ai magnifique bon je l'ai commencé je finis bah oui j'en ai aussi alors bah ah il faut des fourrures aussi j'ai tout j'ai tout j'ai tout tiens t'as tout et l'étincelle je peux renforcer la flamme donc ça va augmenter euh capacité d'activation de l'autel 2 4 vers 2 je sais pas ce que c'est niveau de traversée de la brume 2 point d'attribut de personnage 1 et temps dans la brume 6 minutes voilà et donc la chaleur s'enduise dans le moment dans l'obscurité ouais donc pour la prochaine il faut de la cire du sel 5 étincelles du bois de brume de la pierre de silex du charbon et de la tête de matron des maraudeurs d'accord et l'autel il nous faut un coeur de brume par contre je veux voir un truc réinitialiser les points de connaissance est-ce que ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent très bien est-ce qu'on irait pas dormir on peut c'est toujours la flamme qui ferme les portes évidemment la vitesse de la nuit x 60 quand on est à deux dans le lit c'est plutôt pas mal oh c'est beau bon on va essayer de retrouver nos affaires on va les retrouver ça va aller il y a un petit marqueur de mort là ouais on peut pas normalement à cette heure-ci à cette heure-ci il devrait y avoir un peu moins de monde autour c'est ça on voit comment ils nous ont défoncé quoi ah ça a piqué par contre les grenades ça avait l'air efficace ouais déjà le gars je l'ai jamais vu arriver sur moi ah non mais en fait il courait et d'un coup en fait il avançait avec son épée derrière et en fait il faisait une sorte de charge de rush il faisait et après il te donnait deux trois coups d'épée là c'était c'était assez violent j'ai pas assez d'endu l'endu monte pas vite quand même par contre ce qui est bien c'est que quand t'es dans ton inventaire elle continue à monter ça c'est pratique que dans certains jeux quand t'es dans les menus ça monte plus bon du coup il n'est pas nécessaire de repasser par la grotte ah non on peut faire le tour et donc passer par le sanctuaire de la flamme par la même occasion tout à fait il y a un trou je me demande bien qui l'a fait je sais pas non je sais pas pour le trou oui oui évidemment quand tu disais en fait quand on venait de traverser et tu m'as vu partir dans un sens et t'as fait je croyais que t'es sûr que c'est par là non non je ne suis absolument pas perdu tout va bien il y a un loup et il y a une belle grosse grotte aussi sur le côté là la goutte est en haut là alors la grotte allait en bas mais oui tu l'as dit en plus qu'il y avait un loup moi j'ai prévenu mais je croyais que c'était à ton niveau la droite allait par elle est derrière le gros rocher je l'ai vu nos cadavres ils sont à 100 mètres c'est ça tu penses que la flamme c'est par ici je ne sais pas si la flamme c'est par ici mais je pense aller récupérer mon cadavre avant d'aller voir la flamme c'est peut-être pas con je sais pas ce que j'ai perdu sur place je suppose que c'est comme dans dark souls si tu meurs une deuxième fois tu perds mon staff attention ah ils sont là à nos cadavres on les voit tu veux pas manger un truc c'est pas que ça me stresse de te voir un car life mais oh tout de suite c'est mieux c'est mieux non ça c'est moi non c'est mon mien non c'est le mien tu fais t'en dire bah oui c'est le mien ah non je peux pas prendre tous les blocs lumineux pourquoi parce que j'ai plus de place on va prendre les alors ici il y a un petit village qu'on voyait d'en face là ouais ah oui il a l'air habité je crois je suis presque sûr il y a quelques loups il y a aussi des champignons oh celui-là je l'ai eu dans la tête ça lui a pas fait du bien j'avoue il a pas aimé du maïs ah il y a quelqu'un qui prend son bain à l'intérieur ah non c'est des fibres de plantes il y a un peu de maïs mais je peux pas le récolter parce que j'ai pas de place dans mon mais en tout cas on aura plein de fibres on pourrait faire de la ficelle et du papier peut-être pauvre rat j'ai entendu un loup on peut manger du rat si tu veux ouais ouais pas si j'en ai envie je tue des rats voilà sache le de même elle est belle cette petite maison alors il y a plusieurs loups à l'arrière un anneau de santé oh j'ai il fait quoi un de régénération de santé et 22 santé nice je vais avoir une régène passive de santé oui c'est bon ça de l'eau des bûches de la fibre j'ai ouvert une armoire il y avait des choses dedans tu as tout looté bah j'étais en haut ouais j'ai un peu looté d'accord eh bien écoute moi je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui dans cette petite maison voilà tout à fait on va s'asseoir là tu veux tu veux qu'on aille dans la chambre à deux j'arrive j'arrive mon amour il n'y a qu'un seul lit qu'allons-nous faire eh bien on va s'empiler regarde viens je suis en train de t'attendre attends je loot le coffre ah il n'y a pas de crochet ah dommage ben voilà nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye salut au revoir au revoir au revoir Musique